Est-ce que c'est Sébastien de Blanc ou pas ? Oui, c'est Sébastien. Vous êtes de quelle école ? Et puis ? Enseignants. Je suis Sébastien de la compagnie MIX. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la compagnie MIX. Je ne veux pas vraiment parler de ma compagnie. Je veux parler de mon parcours d'entrepreneur. Ils vont se parler d'économie, c'est ça ? Désolé pour vous les professeurs, je vais dire un truc qui va vous fâcher. Je suis vraiment désolé. Vous avez demandé quoi ? Un des problèmes que j'ai eu à faire face, parce que je suis dans le Vitec, au passage, que j'ai eu à faire face dans le Vitec, c'est le tableau Excel. Je suis désolé, vous faites plein de tableaux Excel ? Non ? Et moi, c'est toujours de quasi ce que je fais dans une cellule, un tableau d'Excel. Par exemple, il y a colonnes A, B, C, D, et puis des lignes. Et puis il y a des parents RISC, pour exemple, qui disent « Ah, qu'est-ce que je fais avec ce gars ? » « Quelle est-ce que je fais avec ce gars ? » « Quelle est-ce que je fais avec ce gars ? » « Quelle est-ce que je veux faire avec ce gars ? » « Je ne veux pas être dans les cellules de vos couleurs. » « Je veux être dans la ligne et dans l'ultimé. » « Alors, je peux parler français, en fait. » « Je voudrais passer dans la colonne que tu n'as pas encore créée, en fait. » « Donc, entrepreneur, je vais vous parler... » « Les careers, un truc. » « Juste, je vais jump in. » « Ce gars qui est là-bas, il est gentil. » « Il est beau comme un... » « Il est déjà marié, quatre enfants. » « Il n'y a rien à faire, n'essayez pas mes dames. » « Ce gars-là, à la base, c'est que tu savais faire quoi ? » « Respirez. » « Respirez. » « Respirez. » « Que dame. » « Maintenant, tu es dans les fintechs et qu'est-ce que tu fais ? » « Tu prends les photos, tu fais des films. » « Mais on peut mettre dans les fintechs. » « Communication skills. » « Communication skills. » « Voilà, donc, n'ayez pas peur, hein. » « Vous faites de l'économie standard, traditionnelle. » « Mais, justement, vous êtes aussi... » « Vous avez fait l'âge un peu... » « Si, ça ne se fait pas de l'un des étages. » « Que dame, mais vous avez fait l'âge à peu près. » « 10 ans. » « 10 ans. » « Non, 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 non. » « Christophe Colomb, tu n'as pas pu parler de lui. » « J'ai eu un petit peu de bruit. » « Le gars, quand il m'a découvert l'Amérique. » « Donc, Christophe Colomb. » « Mais est-ce que vous connaissez Américo Vescuci ? » « Ah, c'est quoi ? » « C'est Amerigo. » « C'est à cause de lui qu'on va donner le nom à Amérique. » « Pourquoi l'Amérique s'appelle pas Colombie, en fait ? » « Si c'est Christophe Colomb qui l'a découvert. » « C'est ça, un entrepreneur. » « Christophe Colomb est un entrepreneur. » « Américo Vescuci est un businessman. » « Je vous explique. » « Christophe Colomb. » « C'est lui. » « Alors, c'est filmé. » « Je ne vais pas dire qu'aujourd'hui. » « Christophe Colomb, il en a bavé. » « Il a d'autres beaux plus vulgaires, franchement. » « Il a dû faire face au clergé à l'Église à l'époque. » « Il a dû faire face aux aspects politiques. » « La terre est plate. » « La terre est plate. » « La terre est ronde. » « Je veux dire, est-ce que la terre est de sang d'une ? » « Voilà. » « En fait, il n'a même pas eu l'autorisation, au départ, d'aller prendre le bateau pour aller découvrir ce qu'il pensait être les Indes, à la base. » « Mais en fait, l'Amérique. » « Finalement, on l'a fouetté. » « Allez voir, 1492, le film de Rivestock avec Gérard Depardieu. » « Ça, par contre, extrêmement bien l'histoire. » « Avec une superbe musique de Rangelis. » « Donc, finalement, Christophe Hollande, il a eu le courage d'y aller. » « Il a pris son courage à l'émane. » « Et il est allé. » « Voilà, il est parti. » « Alors, son équipage, l'équipage s'est repaillé trois. » « Pour pouvoir le faire. » « Le donner en trois jours. » « Et je vais découvrir la terre. » « Et puis, je reviendrai, etc. » « Donc, il en a acheté, voilà, dans le truc. » « Et finalement, il a découvert même pas l'Amérique. » « Et les conditions de petite île à côté d'Amérique. » « Le beau. » « Et ensuite, il est retourné sans aucune inclination. » « Au portugais, c'est pas bon, n'est-ce pas ? » « Je suis d'accord. 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 » « Et il est retourné. » « Et ensuite, il est mort dans la misère. » « On n'a plus vraiment entendu parler de lui. » « Par contre, dans vos mémoires, c'est lui qui est resté. » « C'est lui le vrai entrepreneur qui a ouvert la voie. » « Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Il y a un business man qui est arrivé. » « Il s'est arrivé. » « Au portugais, plein de cash, plein de cognon. » « Et puis, il s'est dit. » « Ah ouais, c'est possible, en fait. » « Et enfin, le seul problème, c'était quoi ? » « C'était juste la peur d'y aller. » « La peur d'y aller. » « Et de ce que j'appelle. » « Avec mon épouse, qui est donc mon épouse à la base. » « Et aussi mon associé. » « C'est filmé, Cédric. » « Tu couperas ce bout. » « D'accord. » « Mon épouse et mon associé. » « On définit toujours notre boulot comme étant des douceurs de roux carrés. » « C'est-à-dire qu'on a toujours des roux carrés devant nous. » « Les roux carrés, c'est des gens en général. » « J'ai l'intention. » « C'est un coup d'accord. » « Des gens qui sont des bloqueurs. » « Des empêcheurs de tourner en rond. » « Des trouveurs de problèmes et pas des trouveurs de solutions. » « Et le problème de l'entrepreneur, c'est qu'il aura toujours face à lui. » « Quelqu'un qui va dire non, ceci n'est pas possible. » « Donc notre boulot à nous, c'est vraiment de pousser des roux carrés. » « Et ensuite, une fois que la roux carrée, elle a été poussée, et qu'à la face du monde, on a vu que... » « Ah, mais bon sang, bien sûr, c'est possible de faire ça. » « Là, je parle de Christophe Colomb. » « Du coup, Américo Vescuci, plein d'épognons. » « Vous avez vu, c'est possible, les gars. » « Hop, on y va. » « On prend douce bateaux, on y va. » « Et on déclare qu'on a découvert l'Amérique parce qu'on a des relations politiques. » « On déclare que ça s'appelle Améry. » « Américo Vescuci, c'est pas la Colombie. » « Christophe Colomb, c'est plus le premier entrepreneur, et c'est de lui que tout le monde se souvient. » « Mais au final, les livres... » « Le tout. » « Voilà. » « Ensuite, j'aimerais vous compter sur un autre truc par rapport à l'entrepreneur et le businessman, par rapport au FinTech sur moi. » « Je vous conseille en tout cas de... » « Fabien Olicard. » « C'est sur Caudible. » « Vous connaissez Caudible. » « Vous pouvez télécharger des livres sur Caudible. » « Votre temps est infiniment. » « En ce moment, je suis en train de passer 10 minutes de mon temps en gros sur le jeu de deux heures, d'accord ? » « Deux heures de mon temps. » « Ah ! » « Parlez devant de Charmant Genfi. » « En fin de toute l'heure. » « Bien évidemment. » « Si tu l'écoutes. » « Je suis en train de passer. » « Voilà. » « Est-ce qu'on parle de tout ça ? » « Deux heures de mon temps. » « Mais si vous le savez aussi, je fais aussi des podcasts. » « Voilà. » « Des vlogs. » « Je fais aussi des podcasts. » « Faire une vidéo. » « Disons que... » « Admettons que j'arrive à faire une vidéo sur qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur. » « Ouais, je vais prendre deux heures de mon temps pour aller faire une vidéo pour expliquer ce que c'est qu'un entrepreneur. » « Non. » « J'en aime ce gars-là avec moi. » « Je vous fais une démonstration. » « Il filme. » « Il fait le montage. » « Je paralélise le temps. » « Ce qui fait que j'ai pris 24 heures de temps dans ma journée, en fait. » « Parce que je paralélise des actions au lieu de les séquentialiser. » « Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous m'étiez en tête. » « Que vous soyez entrepreneur ou que vous travaillez dans les feedbacks. » « Arrêtez de séquentialiser les choses de moi pour faire qu'une chose à la fois. » « C'est commun. » « Les hommes ne savent qu'un truc à la fois. » « Et les femmes ne savent qu'une chose à la fois en même temps. » « C'est commun. » « Je dis non à la fois. » « Je dis non à la fois. » « Je dis non à la fois. » « Women are known to do multiple things at a time. » « Things at a time. » « And men, only one thing. » « Là, on fait deux trucs en même temps. » « Donc surtout, ne croyez pas que vous savez que... » « Alors chez vous, on n'est pas, comment le dire, pratiquement correct. » « On n'est pas dans des entreprises standard où on rentre à la maison à 4 heures. » « Voilà. » « Donc vous n'avez pas 7 heures de temps. » « On est non plus 24 heures. » « Vous n'avez pas jusqu'à 48 heures de temps. » « En fait, on est pour un 72 heures de temps dans notre journée. » « Il suffit de savoir paraléliser et cumuler les temps en fait. » « Tiens, je vais vous faire la différence entre... » « Parce que c'est qu'un entrepreneur et un businessman. » « C'est déjà pareil. » « Il y a beaucoup de businessmen qui mettent du pognon sur la table et qui se disent entrepreneurs. » « Entrepreneurs, souvent, il y a une part de créativité et d'innovation dans ce que vous faites. » « Vous innovez, mais pas seulement technologie. » « Oh, c'est technologique. » « Fintech. » « Tech. » « C'est la contexte de technologie. » « Et film, il n'y a pas de secret. » « Vous avez des gros particuliers dans une filière dont ça se passe ? » « Business. » « Du coup, il n'y a pas de secret dans les fintechs. » « Mais si tant est que vous sortez des sentiers battus. » « Si tant est que dans ce qui est écrit dans les bouquins. » « Si je ne suis pas ce qui est écrit dans les bouquins. » « Pourquoi ? » « Parce que... » « Vous savez, j'appelle ça de Darwinisme digital. » « On ne dit pas de croire en Darwinisme ou pas. » « On est simplement que le concept, c'est quelque chose que tout le monde connaît. » « Darwinisme biologique. » « D'ailleurs, je ne sais pas, il y a des fois sur « sorti de l'autre. » « On est devenu des sages. » « Et puis c'est devenu nous. » « Parait-il. » « On n'a aucune idée. » « On ne sait pas. » « Comme ça, vous connaissez. » « En économie, c'est pareil. » « Le Darwinisme, qu'on le veut du nom, repos sur un passé et un passif. » « Les choses ne sont pas appellées comme ça. » « Elles ont progressé. » « Il ne s'agit pas de tuer des métiers. » « Il s'agit de les faire évoluer. » « Lui qui ne savait rien faire, à peine à respirer. » « Je l'éconne Cédrica quand il est arrivé chez nous. » « Maintenant, c'est un de nos leaders en simplement avoir des idées créatives. » « Vous, dans l'économie, vous vous basez sur vos bouquins, sur ce que vos professeurs vous expliquent. » « Et c'est super ! » « Parce que vous avez des bases solides sur ce que c'est que le concept de l'économie. » « Mais du coup, basez-vous sur un somme solide de ce que vos professeurs et vos membres vous apprennent. » « Mais surtout, 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 essayez, c'est mon petit conseil, de marcher sur la limite. » « Vous avez sujeté à des paradigmes, les cercles de vérité. » « Les paradigmes. » « Donc, en anglais, je ne sais pas que paradigme, vous faites ça. » « Les cercles de vérité en mathématiques, c'est-à-dire des axiomes. » « C'est-à-dire que vous voyez des choses comme ça. » « Et on se passe dessus pour établir des théories. » « Et bien, soyez aussi des changeurs. » « Ce n'est pas du tout. » « Changers. » « Les axiomes de base, mathématiques, mais aussi économiques. » « Les lois et les règles de l'économie ont évolué, ont continué à évoluer. » « Et avec la fintech, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas le choix. » « C'est que soit c'est comme les mammouths et les dinosaures. » « Personne ne s'étabre, mais vous collez. » « Parce que ça, c'est triste. » « Je suis désolé de l'ambiance. » « Soit on fait corps avec l'écosystème qui nous entoure, et on évolue avec lui. » « On ne fait pas que résistance à l'évolution. » « On ne fait pas que résistance à l'évolution. »